Nous sommes les élèves sixième année école primaire chez Biathozar. Par une belle journée du mois du mars, le beau temps et le soleil rayonnant me donnent envie de me balader à travers le bois afin de jouer de la splendeur de la nature. Je me sens fasciné par la beauté de ce paysage, pittoriste d'une influence de peintre. Je me mets à revoir vivement en admirant les salles azurées. Les montagnes couvertes d'arbres et les plantes qui embaument l'air vif et les arbres gigantesques qui se déploient à perte de vie. Je prends le plaisir à entendre les oiseaux qui chantent leurs plus beaux mélodies. Quand tout à coup j'aperçois que c'est un garnement qui grimpe à l'arbre. Pour dénicher les oisillons qui viennent de naître. Sans hésiter, je m'approche. Mais qu'est-ce que vous faites ? Cela ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires. Mais si ce n'est pas vos oisillons franqués, ils ont encore besoin de leur mère. Nous allons nous occuper d'eux et les nourrir. Mais l'oiseau en volant à la liberté, de quel droit tu lui prives sa liberté ? Quelle violence ? Après ces mots, le garçon qui a l'air convaincu et conscient de son temps, remet les petites bêtes dans le nez et avoue qu'il est faussé. Il demande à ses compagnons de partir et de ne plus toucher au nez. Il me remercie d'être parti sans de la nature. Je me sens soulagé et fier d'avoir sauvé les petits oisillons. Et convaincre les garçons de sauvegarde de la nature. Quelle inoubliable aventure ! Elle s'est gravée dans ma miroir toute la vie. La planète malade, je ne sais pas ce qui se passe. D'hier, j'ai eu mal au cœur. Je pense dans mon monde, le monde, le monde, dans le romancement du temps. Juste avant que la tente de l'homme ne vienne se planter dedans. A présent, la chimie d'orange, je compte mes baleines bleues, mes fonds d'armes, mes joissons d'étange qui ferment un à un les yeux. Au secours, les enfants des hommes ! Au secours, les enfants des hommes ! Le printemps perd son bout de miel. Rétonner sa prochaine repense à la terre, bruit le soleil. En abattant des arbres pour créer plus d'espace. En déversant dans l'atmosphère des tonnes de pétrole dans la mer. En tiant, en tiant les animaux pour se nourrir et fabiller. En produisant beaucoup de déchets. En utilisant des meilleurs écolos. La nature, c'est notre mer à tous. Pour cela, tout ensemble, pour une planète propre et agréable. Vivre en bonne santé et heureux sans contrainte. Vivre dans une nature propre sans courage. Et encourageante. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada